Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est VZGaming, aujourd'hui je vais vous retrouver sur un retour lecture, enfin un retour lecture d'un de mes comics que vous m'avez demandé en fait, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais mis ma pile à lire à la fin de la vidéo et je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise en priorité pour faire un retour, ou juste pour moi en fait, ce qui était plus intéressant de lire, et on m'a conseillé le Spiderman, hop, le Spiderman de Marvel Knight de Mark Millard, Terry Johnson et Frank Shaw au dessin, et je voulais vous en faire un retour parce que j'ai adoré cette lecture, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment très très cool, on va en parler plus en profondeur juste après, allez, générique ! Alors pour ce comics, pour ce Marvel Knight de Mark Millard et de Terry Johnson, je l'avais en plusieurs collections, je l'ai dans cette collection, dans la collection Marvel Icon, et je l'ai aussi dans cette collection, la collection Panini Marvel Comics, la collection de référence, je ne l'ai pas lu dans cette collection parce qu'elle était plus courte, ça c'est des tomes qui sont assez fins, là vous avez du chapitre 1, à 4, et là de 5 à 8, alors que dans la Marvel Icon, il y a 12 chapitres, déjà, avant de parler de tout ça, je l'ai dans la collection Marvel Icon que je vous dis, 12 chapitres, mais il existe maintenant une collection Must-Have, la collection Must-Have, c'est la collection avec l'Elysée jaune au-dessus, je n'ai pas encore cette collection à vous présenter, je n'ai pas encore acheté de récits dans cette collection, peut-être ça arrivera un jour, mais pour l'instant, tout ce qu'il y a dans cette collection, j'ai, ou ça m'intéresse à moitié, parce que c'est pas normal dans le multiverse tout ça, je l'achèterai à part, il y a peut-être les 4 fantastiques, qui pourraient m'intéresser, mais bon, là n'est pas la question. C'est juste pour vous dire que ça, ça coûte 35 euros, entre 35 et 37 euros, le Marvel Must-Have pour la même quantité d'épisodes, donc les 12 chapitres, je pense qu'il y a des bonus aussi, j'en suis pas sûr, et à 20 euros, alors 35 euros pour cette collection, le Marvel Must-Have à 20 euros, foncer vers le Marvel Must-Have, c'est vraiment un prix assez bas, panini, prix bas, souvent ça ne rime pas ensemble, et là franchement, vu que ça le fait, il faut foncer. Donc là, on va revenir, je vais vous parler de cette lecture de Marvel Knight, et que j'ai adoré, j'ai réellement adoré, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en fais une vidéo, j'ai tellement adoré que je vous en fais une vidéo, parce que c'était vraiment super cool. Donc dans le comic, ça va raconter quoi ? Ça va raconter que c'est Peter Parker, en fait, qui est corps professeur des écoles, qui a toujours des soucis financiers, et là, ils sont encore un peu plus graves, parce que Maïdien lui cache des choses. Mais là, il n'est pas spécialement le propos, le propos va être que la chose la plus problématique et tragique pour Peter Parker, la personne qu'il aime le plus au monde, avant sa femme, c'est Tante May. Et Tante May, dans ce comic, va se faire kidnapper pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. En fait, il va enquêter sur qui a pu faire ça. Il sait que Harry Osborn est en prison, donc ça ne peut pas être Harry Osborn. Il reçoit des coups de fil du kidnappeur de Tante May, et qui connaît l'identité secrète de Peter Parker, de Spider-Man plutôt. Normalement, dans le monde, dans le récit, il n'y a que Tante May qui sait que Peter Parker, c'est Spider-Man, Mary Jane, Harry Osborn, en fait, il y a très peu de personnes qui le savent. Et là, un nouvel ennemi, enfin, un nouvel ennemi qui ne sait pas qui c'est, connaît son identité. Donc il va d'abord se renseigner avec Harry Osborn, tout ça, et Harry Osborn, il va lui dire, oui, oui, c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dévoilé ton identité. L'histoire avec Tante May, tout ça, ça vient au cinéma, parce que tu m'as mis en prison, tout ça. Et en fait, ça va être une enquête, il va enquêter sur qui est d'abord l'ennemi présumé, et surtout, il va par tous les moyens vouloir sortir, va retrouver Tante May. Et quand je dis par tous les moyens, c'est vraiment par tous les moyens. Il va penser au meurtre du kidnappeur. Il va se passer tellement de choses, on va voir tellement d'ennemis. Tous les ennemis qu'on peut voir et qu'on aime dans Spider-Man, que ce soit Doctor Octopus, que ce soit le bouffon vert, que ce soit Electro, que ce soit Scorpion. On va quasiment voir une belle palette d'ennemis, déjà, et le vautour. On va voir une belle palette d'ennemis qui vont se succéder, qu'on va voir par Simonie. En fait, ce récit me fait vraiment penser à Batman de silence. Batman de silence, je vous en ai déjà parlé, c'est Batman qui doit retrouver un nouvel ennemi, Hush, silence. Et il va enquêter sur tout ça, et on va voir une ribambelle d'ennemis. Et aussi d'alliés comme Superman, tout ça. Et bien, dans ce comics, ça se passe exactement pareil. Donc ça, c'est un comics de 2014. Mark Mellar a écrit ça en 2014. Donc, comme je vous le disais, Peter Parker va vouloir trouver l'assassin de... Enfin, pas l'assassin, mais le kidnappeur de Tante May. Et vraiment, par tous les moyens. Il va justement penser juste qu'au meurtre. Mais il ne va pas se passer que ça, en fait. Il va se passer tellement de choses. Peter Parker va être vraiment au plus mal. Il va être très très mal. Il va le voir souvent se prendre des balles. Il va être ensemble très très souvent. Il va se retrouver à l'hôpital. Les ennemis ont vraiment pour vocation de le tuer, mais dans d'introces souffrances. Et on voit aussi un aspect des ennemis un peu plus travaillé. Comme le vautour, par exemple. Je vous dévoile juste ça. Le vautour, il a fait un braquage. En fait, il n'a pas fait un braquage. Mais il transporte une grosse somme d'argent avec Electro. Et cette somme d'argent va lui servir à payer l'opération de son petit-fils. Parce qu'il a un petit garçon, un petit-fils. Ce n'est pas son petit garçon. C'est le grand-père d'un petit garçon qui est malade. Et cet argent va lui servir à payer cette opération. Et bien sûr, Peter Parker ne va pas laisser faire ça. Parce qu'il n'est pas spécialement au courant. Et même, c'est de l'argent qui ne lui appartient pas. Et ça creuse un peu, je trouve, les ennemis, les persos. Quand Jimmy Sunt va voir que Spider-Man est au plus mal, vraiment au plus mal. Qui va savoir qu'il est à l'hôpital, avec des bandages, tout ça. Et il va vouloir absolument connaître l'identité de Spider-Man. Et donner une grosse somme d'argent. Par exemple, il va donner 5 millions de dollars à celui qui va lui donner le cliché. Et dévoiler l'identité de Spider-Man au monde. Et c'est tous ces trucs-là qui vont le pousser à vouloir aller jusqu'au bout du bout pour retrouver sa tente. Mais tout ça. C'est vraiment un récit très très bon. Toute la fin, on va dire à partir du 6, 7ème chapitre jusqu'au 12ème. Le livre m'a captivé. Je n'ai pas pu m'arrêter une seule fois de le lâcher. Les dessins sont vraiment très très jolis. Franchement, c'est très très beau. Là, on est dans ma collection Marvel Mustard. Non, on est dans la collection Marvel Icon. Vous pouvez voir que c'est très 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 joli. Je vais essayer de mettre des incrustations d'images pour que vous puissiez plus vous apercevoir de ça. Parce que, comme vous pouvez voir, regardez, il y a des scènes de bagarre, d'action, tout ça. Qui sont vraiment décrites et qui sont poignantes, en fait. Qui sont vraiment, vraiment poignantes. C'est vraiment un comics qui m'a captivé. D'un bout à l'autre, ça m'a tenu en haleine. Et c'était vraiment... Je voulais savoir qui, je voulais savoir pourquoi, je voulais savoir... Et ce récit, il date de 2014, moi, qui commence les comics un peu tard. Enfin, qui a commencé réellement cette année ou ces deux dernières années, on va dire. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, mais c'est tellement bon, c'est tellement cool. C'est aussi bon que l'histoire d'une vie, par exemple, voire peut-être meilleure. C'est aussi bon que le run de Straczynski, sur tout ce que j'ai pu lire. C'est vraiment un monument. Pour moi, c'est vraiment un monument du comics. Si on aime Spider-Man, on peut lire ça. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Enfin, il y a des choses qu'on sait. On a vu les films avec la mort de Gwen Stacy. On va revenir sur la mort de Gwen Stacy. On va revenir sur ses problèmes d'argent. On va revenir sur plein de trucs. Mais on a à peu près vu tout ça dans les films. Et on peut très, très bien raccrocher les wagons. Ça, ça peut se prendre comme un film. Pour moi, j'aimerais le voir adapté au cinéma. Ce serait vraiment bien de voir ce comics adapté en film. Parce qu'il est vraiment super cool. La trame principale, même si ce n'est pas la trame la plus compliquée du monde. C'est Peter Parker qui veut trouver sa tante. Ça tient. C'est bon. Le fait qu'on veut essayer de le démasquer. Le fait que c'est un peu plus violent. Un peu plus corsé. Qui se prend des balles. Qui est assez mal en point. Vraiment mal en point. Par moments, on pense vraiment qu'il peut y passer. Des méchants qu'on connaît. Qui reviennent sous d'autres formes. Des alliés. Ou des gens. Qui connaissent. Qui ont des soucis personnels. Je ne vais pas parler du cas des Dibrocks. Par exemple. Mais il se passe quelque chose avec Dibrocks. Qui est quand même. Je n'avais pas l'habitude de lire ça dans du comic Spider-Man. C'est vraiment un comic que je vous conseille. Franchement. C'est vraiment super cool. C'est franchement une des histoires de Spider-Man. Qui m'a le plus touché. Et le plus captivé on va dire. C'est du très bon. C'est vraiment du très bon. Et justement. Je voulais vous en faire. Je voulais vous parler de ça. Parce qu'on m'a dit. Lise ça. Parce que tu vas voir. C'est du bon. Et la personne qui m'a dit. Vas-y lis ça. C'est Allman Geek. Qui m'a vraiment conseillé ça. Et Allman Geek. Franchement. C'est une chaîne. Youtube. Que je vous conseille. Vraiment d'aller suivre. Il n'a pas énormément d'abonnés. Il a une quarantaine. Cinquantaine d'abonnés. On va dire entre 50 et 60. Mais je pense qu'il y a quasiment 50. Et il s'y connaît. En comics. Il s'y connaît très très bien. A chaque fois qu'il fait une vidéo. Sur ses retours lecture. Des trucs assez vieux. Mais il peut aussi parler sur des soft covers assez récents. Il connaît vraiment son sujet. Sur le bout des doigts. A chaque fois que je parle avec lui. Sur Instagram. Ou sur Youtube. Il est vraiment de très très bons conseils. Et ça me ferait vraiment plaisir. Que vous alliez au moins voir. Ce qu'il fait en vidéo. Je ne vous demande pas d'aller vous abonner. Si vous vous abonnez. C'est encore mieux. Si vraiment je peux vous faire découvrir. Un Youtubeur que j'apprécie personnellement. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que c'est un petit Youtubeur. Je ne suis pas un gros Youtubeur. Je n'ai que 450 abonnés. Mais 50 abonnés. Je trouve qu'il mérite beaucoup plus. Il mérite beaucoup plus de soutien. Ce Youtubeur. Parce que c'est vraiment. Déjà. Un mec super gentil. Qui conseille vraiment dans les lectures. Tout ça. Si vous avez des conseils. Si vous avez des questions. Sur des comics. Il est très très gentil. Il pourrait vous répondre. Après il ne faut pas être relou. Il ne faut pas non plus. Le surmerger des questions. Un minimum de politesse. Il faut quand même avoir. Mais c'est vraiment un mec super sympa. Super gentil. Et que depuis que je commence à parler de comics. Il me suit régulièrement. Et je vois aussi son contenu. Parce que je regarde quasiment toutes ses vidéos. Parce qu'il fait du contenu. De qualité. Il parle de comics. Il parle aussi de manga et de BD. Plus récemment. Il parle beaucoup de manga et BD. D'ailleurs. Il m'a donné vraiment envie. Sur une BD. Qui se passait sur plusieurs tomes. On pouvait prendre la BD. Dans n'importe quel sens. Ça m'avait vraiment donné envie. Mais en tout cas. En comics. Il est calé de ouf. Moi. Je ne m'y connais pas grand chose. Je ne m'y connais pas vraiment beaucoup. En comics. Mais il ne m'y connait pas beaucoup. Je découvre. Vous me faites le plaisir. De me donner des lectures. De me faire découvrir des choses. Et j'en suis très heureux. Et quand je vois des youtubeurs comme lui. Qui connaissent le sujet. Qui connaissent bien. Ce médium. Ça me ferait vraiment plaisir. Que des gens de ma chaîne. Que vous. Alliez voir ce qu'il fait comme contenu. Parce que c'est vraiment du très très bon contenu. Allez. Je vous dis à très bientôt les amis. Surtout à mes émoulières. Sur toutes vos lectures en cours. Surtout à mes émoulières. – Sous-titrage FR 2021